Eh bien, je serais tenté de dire sans couffer et rire, et sans perdre plus de temps que ça, musique maestro. Et on est parti ! Bien, 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 et bien, Enquête Knight en tout cas c'est fait, c'est une bonne mise en bouche, bien éprouvante en tout cas, mais qui m'a permis de me chanfer les doigts. Eh bien, eh bien, eh bien, Fall Out New Vegas, ça est passé, mais on est largement en position de faire encore un tour de roue. La Super Adventure Box en tout cas ne passera pas, elle sautait non plus, Driver San Francisco, eh bien, San Francisco s'éteint, San Francisco se casse, et nous allons partir, probablement, dans la belle ville de New Vegas, pour du Fallout, euh, Fallout, Fallout, euh, du Fallout. Fallout New Vegas, un jeu que j'ai acheté en promo sur Steam, comme des centaines de couillons comme moi, et que je n'ai finalement jamais fait. Eh bien, de fait, la pause se situera probablement plus aux alentours de 23h, parce que je ne me vois pas juste passer une demi-heure sur un RPG, ce serait dégueulasse. Euh, et on me dit sur le chat, euh, Alten, tu devrais ajouter Warframe. Eh bien, de Lien, euh, je t'écoute, petit homme, il est fort possible que j'ajoute Warframe. Euh, puisqu'on m'a déjà parlé de Warframe, et j'ai entendu beaucoup de bien de Warframe. Donc, on vient de jarter, euh, donc, Fallout New Vegas, je vais le remplacer par un petit jeu sympathique, mais ça, vous le verrez tout à l'heure, surprise à vous, mes auditeurs, on est. Et, eh bien, lançons New Vegas, espérons, euh, que, euh, OBS se porte bien. Fais pas le fou, mon grand, tu ne sais pas nager ! Euh, Fallout New Vegas, RPG, s'il en est, euh, qui, euh, est actuellement en train de se, euh, ah, si, ça y est. Alors, donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, euh, RPG, donc, euh, sorti, euh... Alors, je vais vous demander un coup d'instinct, hein, puisque la technique, toujours le bonheur de la technique, si, ça y est, c'est bon. Euh, tout le monde est en train... Ah, le raid ! Le raid de Mr.MV, il est là, salut tout le monde ! Eh bien, non, je ne joue pas à Call of Duty ! Je joue à des jeux vidéo, moi, mesdames et messieurs ! Et moi, quand je fais une run, je ne la rate ! Enfin, si, je la rate aussi, si, quand je fais une run, je la rate aussi. Mais c'est pas grave, je l'assume ! Euh, donc, euh, alors, on va faire ceci, on va faire cela... Eh bien, bonjour à tous ! Vous arriviez pile à l'heure pour regarder Fallout New Vegas, que nous allons attaquer ensemble ! Et comme ça, vous allez pouvoir participer, vous tous, viewers du raid de Mr.MV, euh, pour, eh bien, donner vos insights, pour donner vos indications sur le personnage que vous voulez, comment vous le voulez, où vous le voulez, euh, qui vous voulez, etc. Et ainsi de suite, si je fais ceci, et si je fais, euh... Et si je fais cela, l'image devrait apparaître, et c'est bien le cas, c'est génial quand ça marche ! Partir de FF, arriver sur du New Vegas, eh bien, Fénor, c'est ce que j'appellerais le cycle de la vie, et c'est important ! Et salut, Duckbomb, euh, Rigger, qui nous dit qu'il veut un noir dans la salle de bain, c'est noté ! Euh, ce sera pris en compte ! Euh, sache que je prends ces indications ! We love you, Elton, we want to show your ass ! Euh, eh bien, Sony, j'ai un peu du mal à te comprendre, je ne te cache pas ! Euh... Je ne sais pas si tu veux que je te montre mon cul, ou si tu veux me montrer le tien ! Euh, dans les deux cas, je suis un petit peu inquiet ! Donc, Fallout New Vegas, on est parti, quel est le scénario, quel est le projet ? Voyons un peu ! Nous avons une tour, une lune, hein, c'est pas mal ! Euh... D'accord, bon, jusqu'ici, l'ambiance a l'air correcte, hein ! Ça ressemble au casino de Niederbron, car oui, il y a un casino à Niederbron-les-Bains, et je ne parle pas du supermarché ! Euh, donc, quoi d'autre, hein, pour l'instant ? Bon, ok, il y a des flammes, certes, il y a des filles à poil, certes, hein, jusqu'ici, que du bonheur ! Euh... Que du plaisir, hein ! You, ça n'est pas du code, tu peux te casser ! D'ailleurs, tous ceux qui sont venus pour voir du code, vous pouvez vous barrer, la porte est ouverte ! Euh... C'est tout, puisque l'intérêt de ce stream étant que je peux, effectivement, euh... Comme ça, eh bien, vous faire partager mes premières expériences, nous pouvons découvrir le jeu ensemble ! Tout ça est une sorte d'émulsion collective ! Euh... Alors, que s'est-il passé ? Une balle a été tirée, euh... Un type dans un costard absolument dégueulasse, hein ! Je viens dire que ça, c'est un peu catastrophique ! Euh... Pour être franc, j'ai même pas trop fait, euh... Fallout 3, vu que j'en avais un peu rien à branler, à l'époque, euh... Et comme dit, j'ai à peine commencé Skyrim avec vous, la dernière fois, excusez-nous, quelqu'un parle ! D'accord ! Donc, qu'on soit clair, Fallout, c'est toujours le même scénario, les ébris souterrains, tout ça... Ouh ! Le grand désert américain se rassembla... Sacré grand corps malade, maintenant, il fait des narrations dans les jeux ! Le bel canton, attaché aux valeurs démocratiques de l'ancien monde, et au respect de la loi... Sa croissance créa des besoins nouveaux... Les éclaireurs partirent à l'Est, en quête de territoire et de richesse... Le désert du Mojab... Oui, donc, basiquement, Fallout, les sas qui ont été ouverts, certains sas où tout le monde est mort, certains sas où les gens ont survécu, et il y en a qui sont partis dans le désert du Mojab, etc, et ainsi de suite, c'est ça ? La RNC mobilisa son âme... D'accord, il y en a qui sont sur la RN49, donc, très bien... Et le remettre en état de marche... Oui, oui... Mais sur l'autre rive, une société avait vu le jour, sous un drapeau différent... Tout sur le même drapeau ? Une armée gigantesque, composée d'esclaves arrachés à 86 tribus... Des esclaves arrachés à 86 tribus ? Ça va faire une belle part... Euh, beau bordel, pardon... Pas de vulgarité... Euh, donc... Mais celle-ci refusait de l'abandonner... Hum, hum... Sur l'autre rive, elle gagne en force... Les feux de camp brûlent... Oh, putain... Je veux jouer à Fallout par Roman Kingdoms, moi ! Le street de New Vegas a continué de prospérer... Oui... 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 Docteur Haar... Docteur Haar... C'est pas Mickey Mouse... Vous êtes un courrier, engagé par le Morave Express... Pour mettre un paquet quelque part sur le street de New Vegas... Busting Simulator ! Mais ce qui ne semble être qu'une livraison sans histoire... A virer au cauchemar... Hum, hum... Donc je suis mort... Ah, c'est court ce jeu... Sympa, mais court... Quand il pleuvra sur Vegas, mon pauvre ami... Regarde qui vient de se réveiller... Le costard de merde, toujours... On encaisse bien... Allez, qu'on en finisse... Les tueurs abattent peut-être les gens sans les regarder dans les yeux... Mais je ne suis pas un faux jeton... Compris ? Hum, hum... On dirait que tu as fait ta dernière course... Désolé de te traîner dans une sale histoire comme ça... Alors non, Durden, non, c'est pas ça... Oui, Zo est modérateur universel... Et non, je ne suis pas Anagund... Anagund, en fait, est le type qui me copie depuis des années... C'est l'inverse... En fait, c'est Ken ! Je viens de me faire buter par Ken ! C'est méga cool ! C'est méga cool ! Le mecs de Barbie... Ah, Tom la pomme a envie d'un petit tacos ce soir... Et qui serait le blâmer ? Donc, basiquement, on devrait livrer un paquet à New Vegas... Mais on s'est un peu fait buter en cours de route... Très bien ! On aurait pu résumer le scénario en 5 secondes au lieu de se taper une scématique d'une demi-heure... Mais c'est pas grave ! C'est plutôt cool ! Ensuite, équipement classique, pièce d'équipement classique rajoutée à l'inventaire... Gourde de l'air B13 ajouté... Pistolet usé 10mm rajouté... 50 cartouches... Pièce d'équipement de mercenaires ajouté à l'inventaire... Pièce d'équipement de tribunal ajouté à l'inventaire... D'accord... Un fusil lance-grenade... 20mm... J'ai eu 40mm... Ah oui, j'ai chopé l'édition avec tous les DLC ! Ça doit être ça le problème ! Oh là, du calme ! Doucement ! Vous avez été dans les papes pendant plusieurs jours... Ça va aller, là, quand même, non ? Pouvez-vous un petit bonheur ? Pouvez-vous un petit bonheur ? Pouvez-vous prendre vos repailles ? Non, mais je... Pouvez-vous prendre vos repailles ? Pouvez-vous prendre vos repailles ? D'abord votre nom... Vous vous souvenez de votre nom ? Non, je ne veux pas m'appeler comme MSN, c'est ridicule... Euh... Ça, au moins, c'est clair... Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à autre chose... Mais, si c'est votre nom, c'est votre nom... Je m'appelle Doc Nuchel... Bienvenue à Bootspring... Bon, j'espère... On va essayer d'augmenter un tout petit peu le son du jeu... Euh... Alors, le problème, c'est que j'ai des nouveaux réglages avec OBS qui font un petit peu des couillonnades, hein, donc... Excusez-moi, comme dit, pour les petits bugs... On va essayer de régler ça, si on y arrive... Euh... Et la réponse sera probablement non... Euh... Ah si, je peux vous le régler un tout petit peu... Voilà, comme ça, ça devrait être vachement mieux ! On y retourne ! Ah ! Excusez-moi ! Tant qu'on est dans les options, on va encore faire un autre réglage... À savoir, ajouter les sous-titres... Euh... Qui doivent se mettre quelque part, je suppose... Ah ! Tu veux que je joue à la manette, Gérard ? Sous-titres généraux ! Oui ! Merci ! Du coup, je l'ai coupé au milieu de sa phrase, et du coup, ça a planté... Voilà ! Là, c'est déjà mieux ! Donc, masculin... Oui, ça, 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 ça me semble bon... Ensuite... Euh... Salut, euh... Hardy Weinberg ! Euh... Alors... Voyons, voyons ! Prends une fille ! Non ! Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non ! Mais non ! Mais non, mes amis ! Allons ! Moins trop n'en faut ! On n'est pas chez Marlar, ici ! Donc... Suivant ! Alors... Style de visage... Est-ce que j'ai pas Badass Motherfucker, directement ? Oh oui ! Oh oui ! Nous avons un gagnant ! Nous avons un gagnant ! Directement, nous avons un gagnant ! Donc... On vérifie les autres par acquis de conscience, hein, mais... Oui, 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 on a un gagnant ! On a un gagnant ! La moustache, elle est là ! Pas de problème ! Âge, bah... Un vieux Motherfucker, hein, ça c'est normal ! Personnalisation ! Oui ! Couleur des yeux ! Qu'est-ce que j'en ai à foutre ! Mais on va prendre ça ! Euh... Forme du visage... Ohlala ! Ah, vous êtes pas fait chier sur les paramètres, hein, quand même ! Non, mais ça me va, en fait ! Blanc comme un cul de laitier, parce que... Oh, Jésus-Christ ! Non, partons dans l'autre sens ! Pitié, quoi ! Blanc comme un cul de laitier, parce que pour quelqu'un qui traîne dans le désert, c'est toujours plus funk ! Euh... Et de la barbe, euh... Est-ce qu'on peut augmenter la barbe ? Et la moustache, est-ce qu'on peut augmenter la moustache ? Voilà ! Les... euh... La barbe et la moustache sont à fond ! Et ça, je pense que c'est le signe qu'on a forcément le perso de meilleure qualité qu'il puisse être ! Alors, j'ai pas vu les cheveux... Non, les cheveux, c'est l'étape suivante ! Donc, regardons les cheveux à l'étape suivante ! Couleur ! Ah, on peut carrément les régler en RBG, quoi ! Hum... Hum... Ouais ! Ouais, là, on est pas mal ! On est pas mal, là ! On est pas mal ! On est pas mal ! On a la rousseur qu'il nous faut ! On a la rousseur à laquelle je suis pour ! Je regarde cette rousseur et je fais... Je valide cette rousseur ! Je suis totalement en validation de cette rousseur ! Mesdames et messieurs ! Nous avons notre gagnant ! On est parti ! Retour ! Pilosité faciale, on touche à rien ! Couleur des cheveux... Ah, style des cheveux, par contre ! Oui, ça, on va peut-être... On a peut-être un truc encore un peu plus ringard, si c'est possible ! Je demande pas... Je demande pas la lune, hein ! Juste un truc un peu plus ringard, si c'est possible ! Suivant, style de cheveux... Qu'est-ce qu'on a encore ? J'aime bien ! La coupe de Gale ! La coupe de Gale, c'est pas mal ! Euh... Le Pompadour, c'est pas mal aussi ! Ah, c'est Sheamus ! C'est Sheamus de la WWE ! Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Terre aux heures ? Non, ça, c'est dégueulasse ! Non, non ! Ah, je dois avouer que là, j'ai une... Ah, j'aime bien ! La coupe Sheamus, je prends ! On prend Sheamus ! Alors, retour... Ok, on est parti ! Mais attendez, juste que je comprenne ! Donc, ce mec-là, euh... M'a trouvé... Il a décidé de me déterrer... Alors que j'étais mort dans un cercueil... De me ramener chez moi et de me reconstruire... De me ramener chez lui et de me reconstruire ! Allez jusqu'à ce testeur d'énergie ! Allez-y doucement ! Il n'y a pas de record à base ! TUTORIEL DE DÉPLACEMENT ! Ah, le système spécial est toujours là ! Alors... Euh... Donc... Distribution des points... On switch avec LTRT... D'accord ! Donc, en force, on a de nouilles trop cuites à Cousin Héné d'Héraclès ! D'accord ! Alors... Euh... Est-ce que vous avez des propositions sur le chat... De trucs que je devrais monter ou descendre ? Je vous écoute ! Je vous écoute ! Je ne vous cacherai pas que, d'habitude, j'aurais tendance à baisser un petit peu l'agilité ! Euh... Beaucoup d'intels pour les develop ! De mon intelligence, d'accord ! Donc... Déjà, euh... Déjà, c'est... Le débat sur le chat ! Alors, beaucoup d'intels ! Déjà, on va faire ça ! Alors, intelligence... On va monter ! Euh... Force, oui, on va monter ! Une perception va monter ! Endurance va monter ! Euh... Charisme... Vu que... Un charisme, vous me conseillez de monter ? D'accord ! Bien ! Fou le cas, yes ! Big Boss FF Style ! Non ! Mais, Jésus-Christ ! La chance pour les loot ! Euh... Alors, Dream Boom, il me semble que oui ! Il me semble que... En tout cas, ce qu'on m'a dit, c'est effectivement le cas ! Un point de chance pour les critiques ! Oh ! Qu'est-ce qu'on fait ? Le problème, c'est que je ne pense pas que j'aurais les critiques si j'ai baissé l'agilité non plus ! Bon ! Euh... Hum... 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 Ok, ça c'est fait ! Ouais ! Bonsoir à l'air ! Et oui, on sort d'un raid de MisterMV, c'est pour ça qu'il y a énormément de monde ! Eh bien, on sait que sur le plan physiologique, tu vas bien ! Mais, ça ne veut pas dire que les bases sont comparables ! Alors, H, S, N, G, T, U... Ok ! Et de répondre à quelques questions, histoire de voir si tout est encore en place là-haut ! D'accord ! Mais avant, il faut que je fasse quelque chose ! Qu'est-ce qu'on peut voler dans le coin ? Euh... Hum... 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 Voilà, j'arrive pour ma consultation ! Et je suis en sleep ! C'est une jeune personne que je suis en sleep ! Je vais prononcer un mot. Je veux que je vous disiez la première chose qui vous viendra à l'esprit. Chien. Hum... Dîner, oui. Maison. Hum... Retraite. Hum... Hum... Investissement. Oui, ça me paraît pas mal, oui. Nuit. Comme la pomme, je pense que oui, mais on va fouiller ensemble. Hum... Nuit. Hum... Pfff... La vache. Hum... Peu de camp. Ennemi. Mon ex. Hum... Vaporiser. Oui, ça me paraît logique. Lumière. Hum... Papillon de lumière sous les projecteurs. Poutre. Oui. Poutre. Et ça, en même temps, c'est ma réponse à tout. Hum... 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 Pouclium. Oui, j'aime bien ça. On prend. Le problème avec les tests, c'est qu'on en apprend parfois plus qu'on ne voudrait. Et ce n'est pas toujours une bonne chose. Bah quoi, je suis un mec à la cool ? Mais je crois que ça explique en partie votre situation actuelle. D'accord. Je crois que je n'ai pas dit les bonnes choses. Maintenant, j'ai quelques phrases. J'aimerais que vous m'indiquiez si elles correspondent à des choses que vous pourriez dire. Bien sûr. La première. Le conflit ne correspond pas à ma nature. Ha 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 ! Je n'ai pas l'habitude de me reposer sur les autres. Hum... Non, j'aimerais bien avoir des sidekicks pour faire le boulot à ma place. Je cherche toujours à être le centre de l'attention. Pas du tout. Non, c'est pour ça que... Non. J'ai du mal à accepter les idées nouvelles. Ah non, en plus la technologie ça permet de buter plus de gens, je suis super d'accord. Le problème à bras-le-corps. Hum... Ah, on est dans un putain de jeu vidéo donc je n'ai pas trop le choix. C'est presque fini. Si vous jeudi un coup d'agasar, dites-moi ce que vous voyez. Un utérus ? Hum... Une fermée bicéphale page-west ? Non. Une plaie sointante ? Non. Réaction chimique, chaîne brisée. Il y aurait réaction chimique pour le funk. Hum... D'accord. Et celui-là ? Hum... Ça on dirait un fusil mais... Oui on va prendre celle-là, ça j'aime bien. Le dernier. Un avion de chasse ! On peut pas. D'accord. Peut-être sur un oreiller, je vois pas. Ah si ! C'est bien temps que tu le dis, oui. Lueur dans le télément. On va répondre, c'est assez poétique. Eh bien, c'est tout ce qu'elle a écrit. Je n'ai pas d'élément de comparaison, alors vous devriez regarder les résultats pour voir si ça vous paraît correct. Ok. Vous êtes un sociopathe. Hum... Alors. Compétences en corps à corps, armes à énergie et science. Non, ça ne sera pas nécessaire. Hum... Par contre, on va se spécialiser en armes à feu, ça, ça me paraît pas mal. Hum... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh... Pour ennemis, il fallait dire gruyère, merde. Voilà. Tant de vulgarité sur ce chat. Euh... Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre ? Armes à énergie, on va pas prendre. On va prendre main nue. Ouais ! Bien vu, rigueur. Main nue. J'aime cet état d'esprit. On a donc un type spécialisé en armes à feu, armes au corps à corps et main nue. Ça me paraît pas bourrin. Ça me paraît efficace. Let's go. J'ai dit, let's go. J'ai dit, let's go, barbel ! Hum... Il m'a tout décoché, cet andouille. Hum... D'accord. Pied sur X. Hé hé ! Pardon. Donc... Si c'est un échantillon de sperme, ce sera non. Euh... Tu sais jamais, hein. Ah, les traits ! Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Euh... Hum... Leur d'utilisation d'armes à feu, vous tirez plus rapidement, on étire ce moins précis. Portez 25 livres supplémentaires, mais un moins lorsque vous... D'accord. Ok. A déconseiller aux petites natures et aux gens sérieux. Oui, donc on va éviter. Euh... Lorsque votre santé est inférieure à 50%, mais vous offrez d'un bonus d'agilité. D'accord. D'accord. La faille de Logan, c'est quoi ? Personne ne veut retirer de la situation parce que vous allez rester jeune et au niveau 30 pour toujours. On ne serait jamais accro à la dope et son effet de duration de plus longtemps, mais après le niveau 30, vous pouvez dire au revoir à l'expérience, aux aptitudes et aux points de compétences. Ah, c'est tellement bourrin ! Mais on ne va pas le prendre. Non, non. Hum... Non... Qu'est-ce qu'on a où il n'y a pas un trait trop dégueulasse ? Plus 5 à toutes les compétences, mais du bonus de 10 points d'expérience à partir de maintenant. Non, clairement pas. Ah, c'est conceptuel tout ça quand même. En fait, c'est à chaque fois du trade. C'est à chaque fois qu'on gagne un bonus, mais c'est... Mais c'est au prix de quelque chose qui peut être important. Ça, j'aime bien. On nous attaque au corps à corps et la manu cause plus de dégâts sauf en cas de coup critique. Ça, ça a l'air assez efficace. On va tenter ça. Et qu'est-ce que vous me dites sur le chat ? Petite composition. Petite composition. Votre agilité est accrute de 1, mais le risque d'infirmité de vos membres est plus... Non, je ne pense pas. J'ai porté des lunettes. Votre perception est augmentée de 1. Sans réduite, elle est réduite de 2. Ça, c'est pas mal, ça. On ne va pas prendre de... Je ne pense pas qu'on va prendre d'autres choses, en fait. On va se contenter de ça. Et ce sera très bien. Euh... Mais j'aime bien... J'aime bien le concept, comme dit. Et ces petits malus bonus, c'est intéressant, casus bonus. On est parti ! On peut se casser maintenant ? Ça va bien qu'on se casse. On est avec moi. Je ne vous racont pas avec moi. Un Roots ? Roule ma poule ! Je veux que tu sois sexy pour moi. Alors, comment on a accès à l'inventaire ? Ouh ! Sexy ! D'accord. On n'a peut-être pas encore accès à l'inventaire. Est-ce qu'il y a autre chose à voler encore ? Microscope. Donc, qu'est-ce que tu veux que je foute avec un microscope ? Euh... Non. Des bouquins. Non. Pareil. Apparemment pas l'utilité. Euh... Non. Ah, la boîte. Il y a des trucs dans la boîte. C'est vrai que c'est la boîte. Ah, c'est comme ça. D'accord. J'ai déjà l'inventaire pour ainsi dire plein. Euh... Salut, Xley ! Bon. Allez, en route. Courons-t-elle l'athlète de fond norvégien à quel je ressemble ? J'aurais même paumé dans son appart. Quel talent. Euh... Voilà. Voilà. Tenez, ceci est à vous. J'ai tout ce que vous aviez sur vous à votre avis ici. Ne m'envoyez plus. Eh bien, si vous repartez, ça s'appelle... Un Pip-Boy ! Hum... Merci pour les soins. Ah oui. Ça, c'est sympa. Allez, les autres gens du salon devraient pouvoir vous aider. Ok. Si l'en soit, si vous... Mais essayez quand même... Fallout New Vegas permet de jouer ces gens à un nouveau mode appelé Hardcore qui augmente considérablement les difficultés du jeu. Non ! Ensuite. Alors. Euh... Le Pip-Boy, les objets. Est-ce que qu'est-ce qu'on a tout dans l'inventaire là ? C'est une bonne question. D'accord. Euh... Dégâts de base... Oh là là ! Oh, ces jeux qui t'expliquent le tutoriel par des gros écrans de texte, quoi. Alors, euh... Où je sais à quel point je suis déjà rempli, en fait. Poids 94 sur 210. Classe ! On commence le jeu en mode à peine bourrin. Donc... D'accord. Seuil de dégâts, condition des tenues. Tenue légère, moyenne et lourde. Réparation. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Pour l'instant, on a la combinaison de l'abri 21, mais on a des tenues qui sont plus ou moins lourdes. Donc, une tenue en métal légère qui descend l'agilité, donc on va pas prendre ça. Mais on a deux tenues, donc une en cuir légère et une en combinaison blindée de l'abri 13. Et celle-là, elle est assez sympathique, je l'ai. Restons ça. Ensuite, en armes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh... Armes. On a le coupe-chou, un fusil calibre 12 robuste, avec un paquet de balles, un fusil de lance-grande, des jumelles, une lance de jet, une large machette, un pistolet 9mm et un pistolet usé 10mm. Nous allons nous équiper du fusil calibre 12 robuste et du pistolet usé 9mm. Ce n'est pas ce que j'appelle s'équiper, rejet ! On recommence. Nous allons nous équiper du fusil calibre 12 robuste. D'accord, on peut s'équiper que d'une arme à la fois. Broke that shit. Alors. Et donc, là. Comme ça, comme ça, d'accord. Fuck it ! Je garde juste le fusil pour l'instant. Donc ! Je risque de ne pas pouvoir maintenir la visée de la fusil mitoyère. Je choisis le minimum d'armes pour réduire de 2 la condition force de toutes les armes. Cool ! Ah ! Soleil ! Mal ! Mal ! Ah ! Ça, ça veut dire que le premier add-on est activé. Le deuxième add-on est activé. Le troisième add-on est activé. Bien. Nous avons activé les add-ons du jeu, ça c'est sympathique aussi. Donc. Demande d'armes. Le personnel des règles de l'ignore a été chargé. D'accord. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Monsieur. Monsieur, pardon, excusez-moi de vous déranger. ... ... ... ... D'accord. Oui, tiens, très bonne question. Je me promenais quand j'ai entendu ce baccarre, mon vieux cimetière. J'ai dit que ça sentait mauvais. Alors je suis resté à l'écart. Quand ils sont partis, j'ai remué la terre pour voir si vous jouiez encore. Comme c'était le cas, j'ai porté votre carcasse jusque chez le doc. Ok, donc il y a une réponse à la question que je posais tout à l'heure. Je peux pas dire, non. Peut-être que les braves gens de la ville vous seront plus utiles que moi pour ça. D'accord. Alors, je parle à une copie de Lucky Luke créée par un gamin de 12 ans et demi, en fait, visiblement. Bon, on va pas se taper tous les chouettes dialogues, à plus tard. Salut la boîte de conserve, tu te casses, t'es mignon. Alors. L'animation de course est magnifique. Every day I'm shuffling. Et encore un add-on ! King Gunner, magnifique, arrivé avec un bon 27 minutes de retard sur le reste du pack. GG, mon ami. Bonjour, je suis Easy Pete. Vous savez quoi ? Rien que pour vous faire chier, il faudrait que je trouve un Call of Duty et que je vous le passe. Je sais pas ce qu'on va y appeler Easy Pete. Je suis facile à vivre. Je m'occupe des... Tu me fais peur et je me casse. On nous a dit de chercher quelqu'un, il me semble, à un moment. Journal de quête. Retour en selle. Allez à Sen Ismaël au Prospector Saloon. Ah bah tiens, comment ça tombe bien ? Salut, c'est moi ! Et toi, es-tu mort si je te redonne ? Hum... Pas de bonnes choses, non. Mais si vous voulez faire un peu de récup, il y a toujours l'école. Ça peut m'intéresser. Pas grand chose d'intéressant. À part peut-être ce vieux coffre-fort que même Easy Pete n'a pas réussi à ouvrir à la dynamite. Si vous voulez tenter votre chance, prenez ça. Est-ce que ça va être un magazine de serrurerie ? Si la serrure est trop compliquée pour vous, lire ce magazine pourrait vous aider. Vous en aurez besoin pour crocheter... On crochète les serrures avec des épingles à cheveux, c'est vachement plus réaliste que dans la majorité des cas. Et rigueur, je ne sais pas, je ne lui ai pas encore posé la question. Je suis toujours ravie de donner un coup de main aux gens qui en ont besoin. D'accord. Oui, ça aussi. Oui, je pourrais vous montrer une ou deux choses. Retrouvez-moi dehors. Bon. On va la retrouver dehors, derrière le saloon. Et on va essayer de tuer son chien. Dom Dom, tu es charmante, non. Dom, tu veux que je te montre mon fusil ? Vas-y ! Vas-y, c'est bon, casse-toi, vas-y. Vas-y, non. Allez, hop. Tu viens, tu viens, tu viens, tu viens. D'accord, j'ai fait quoi ? Ok. Bonjour. Bon, vous voyez ces bouteilles de sels pareilles sur la clôture ? Sels pareilles ? C'est pas le truc des schtroups, c'est ça ? D'accord. Appuyez sur RT. Ça, je veux bien. Une gorgée de votre gourde de l'abri 13. D'accord. Et maintenant, je fais quoi ? Ah, ça, ça peut être une idée aussi. Ça, ça peut être encore une meilleure idée. Ok. Servez-vous des organes de visée ? Essayez de vous accroupir et de rester immobile. On s'accomplit comment ? Comme ça. Bien, je te pose des questions et... Ça, par contre, c'est bien. Quand dans un jeu, tu te poses la question et que tu as directement l'instinct d'essayer un machin et que c'est comme ça que ça se passe. C'est généralement le signe que le jeu est pas trop mal foutu. Bonne nuit, Exley. Mais j'imagine que vous n'avez pas fait tout ce chemin jusqu'à moi pour affronter des bouteilles de sels pareilles. Si, c'était mon but, c'était mon rêve dans la vie. Oui ! Allons buter des geckos. Quelle touche pour courir, par contre ? Ah ! Ça, je m'en souviens. On ne va pas le consommer, mais ça, je m'en souviens. D'accord, donc c'est cette touche-là. Très bien. Ça pour mettre en joue, ça pour tirer. Et ça pour éloigner la caméra. Bon, on a la touche la plus utile du jeu, je suppose. Euh, donc. Oui, ça se passe dans un futur apocalyptique cariboubs où il n'y a plus que des roues partout. Euh... C'est Fallout New Roux Vegas, je crois que ça s'appelle. la béthescalité elle est là la béthescalité elle est présente ramenez-vous bande de moules magnifique et bonne nuit à notre ami Tom Lapomme, repose-toi bien mon ami alors le petit monstre, morsure de gecko qui donne le plus de boulot ok discrétion détecter, déjà j'ai détecter écrit en grand en haut de l'écran ça me rassure un mort en fait c'est bon, allez-y alors on y va tout au temps de ça ils sont où ? oh mon gars donc il y a le sel qui clignote au loin d'accord là je vois un cleps je vois un chien donc pour l'instant on n'a rien, on est d'accord bon, ensuite je pense que le sel continue de clignoter actuellement je ne vous cacherai pas que la tension est en train de monter à bloc je suis littéralement en train de remplir ma ténade libre euh danger, danger oups bonjour alors on a tendance à commencer par viser l'autre en fait la poire on est parti sélectionner ensuite lui la poire sélectionner go one time et le ratage oups cassez-vous bande de moules j'ai peut-être pas pris la meilleure arme pour commencer en fait la santé qui se régénère ça, ça fait plaisir bouillon le gecko viande de gecko je prends viande de gecko je prends alors la machette oui maintenant que tu le dis rigueur j'admets que ça aurait pu être une idée la machette mais en même temps je suis un sanskrit et c'est comme ça que je me sens vivant donc essayer d'y aller au pistolet ce sera peut-être plus efficace en fait parce que ça nous demandera moins de rechargement à tempestif on va peut-être essayer de s'équiper de la machette j'ai trouvé la touche pour sauter ça c'est bien aussi alors comment on fait un raccourci sur un objet dans ce jeu alors objet ici arme c'est là et machete machete c'est ici et donc on fait rb rb on va le mettre ici c'est un fait tant pis je ne comprends rien ah ça y est bon on va y croire alors alors s'il te plaît stony non s'il te plaît stony quoi je ne sais même pas où je vais mais là au moins ils ne peuvent pas me voir on va essayer peut-être de suivre le marqueur d'objectif ça peut être une idée au lieu de faire de la merde parce que là on a clairement un marqueur d'objectif c'est en bas vous voyez sur la petite boussole on a une petite flèche une petite flèche qui clignote mais t'avis que la suivre serait une idée relativement judicieuse bon niveau pv on n'a pas trop morflé visiblement ça c'est pas mal niveau pa on est bien pa c'est les poids d'action donc je suppose que ça se recharge en fin de combat ah on va nettoyer les deux oeufs depuis tant qu'on est parti alors oh mais que quelqu'un arrête stony bordel quoi ça commence à devenir dangereux alors je pense qu'on peut se relever pute euh... ouais lui je vais avoir du mal à le tirer attends ici voilà on est bien 15% de chance sur la tête 33... attends qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait ? On tente la tête Ah oui d'accord Donc on va faire ça On va pas prendre de risque en fait On va essayer de les tirer tous les deux Et ce sera pas plus mal On va essayer de prendre un risque inutile Et de rater les deux shots Ça ça fait plaisir Et ça ça fait plaisir Ah on les a carrément Mais on les a butés comme des merdes C'était une catastrophe ce qu'on vient de faire On vient littéralement d'annuler L'intégralité de leur population Ça fait moins le malin les petits enfoirés Bon ensuite Marqueur d'objectif dans cette direction J'ai un point rouge, j'ai deux points rouges Sur le radar Est-ce qu'elle y allait toute seule cette gourdasse Je vais te parier que oui Oh shit D'accord La tête Ben sélectionnez la tête Qu'est-ce qu'on a comme autre cible On a lui 72% sur la tête On sélectionne On sélectionne Alors 95% sur la tête On sélectionne Et on peut changer de cible Oui 95% sur la tête On sélectionne Au niveau du coup de bol On était pas mal Au niveau du coup de bol On était vraiment pas mal Donc on récupère On est tellement en train De faire un carton Alors Oui alors est-ce que ça te pourrait J'ai surtout faim J'ai fait une réputation Au bout des membres Dans les terres dévastées Cool Bonne réputation Fauteur de trouble Souriant D'accord Voyou bien intensifié Impressionné Apprécié Idolâtre Des mots au coeur tendre Sombrero Mitigé Imprévisible Enfant sauvage D'accord Ordure méprisante Voyou miséricordieux Rejeté Aï Villipendée Sympathique J'ai donc été accepté Je suis un héros J'ai de la flotte Maintenant toi tu couches avec moi Du beau travail Même assez excitant Arrête de me chauffer Coquine Non théoriquement C'est moi qui paye Je me suis dit Que je pourrais vous apprendre A utiliser ce qu'on trouve Dans la nature Pour se préparer Ou fabriquer des choses utiles Salut C'est une queue Eh bien écoute Ça a l'air intéressant Mais j'ai peur Qu'on se fasse un peu chier En fait Mais je vais te dire oui Allez on est parti Pleur de broc au cimetière Des racines de Xandre Auprès de l'école Pleur de broc au cimetière Ainsi que de Xandre Auprès de l'école Cimetière, école Cimetière, école Ok Je pense qu'il faut qu'on retourne à la ville Hein C'est logique Je suis un poil Je suis un carbois Il ne va pas être par là Donc Pour qu'il m'offre un choix comme ça C'est que je devais vraiment être Dans la mauvaise direction En fait C'est où une caravelle Je suis dans cette caravelle Ouvrez la valise Oui Rien du tout Donc non Ensuite C'est par où Ah ok Encore une fois Suivre le marqueur sur la boussole Ça peut être une idée Qui pourrait être vachement utile Pour éviter de faire la sacoche Comme je n'arrête pas de la faire Alors On y va Dans cette direction Cette fois On y va pour gagner Cette fois Ça ne dépend que de toi T'es gentil toi Ah oui T'es le chien de madame C'est bon T'as du bol J'ai failli de buter Donc C'est pas exclu que je fasse Avant la fin du stream Donc C'est mort C'est vide Quand est-ce qu'on rentre J'ai faim Je veux pipi On est bientôt arrivé Et je couds Tout le jour Bon Voilà On est revenu au village En courant Enfin Ce qui ressemble à courir Dans ce putain de jeu Donc il me semblait me souvenir Qu'on doit aller à l'école Et au cimetière Pour aller chercher De la plante verte Et lui la ramener Donc Quand on gagne ton arme Tu courras plus vite Ouais C'est sensible Donc Ici Que tu es une plante verte Non Tu es une plante verte Oh la vache quoi On se retrouve à faire du crafting C'est la catastrophe C'est la honte C'est la démise Il y a des points rouges Il y a des points rouges Qui se baladent Je vois des points rouges Sur le radar Et soudainement On arrête de le liser Mes enfants Qu'est-ce que vous êtes Vous Mande géante Vous êtes ultra laid De garnier Allez rapprochez vous Rapprochez vous Ok Maintenant on est parti 95% sur la tête Check ça Une fois Et Hop là La deuxième 95% sur la tête Et la tête Et la tête Raté un shot A 95% Ça n'est pas donné à tout le monde Mais je peux y arriver Donc À mes rigueurs Far Cry 3 Il sera totalement prévu Far Cry 3 Il est totalement prévu Il va arriver Non je pense que ça On ne va pas les prendre En fait les pattes de merde Qu'est-ce qu'on a Ça réserve Racine de Xandre Oui Au moins les trois On n'est jamais trop prudents Ensuite Ça en fait une C'est déjà pas mal Je vais téléporter sur la meub Via Pip-Boy Et c'est maintenant Qu'ils nous le disent Non mais je vous jure On a vraiment le chat Qu'on mérite Donc Par là Par là Par là Qu'est-ce que nous avons On doit aller à l'école Ce truc ressemble De près ou de loin À une école Je ne dirai pas Il est allumé Ouais c'est ça Est-ce que je t'ai adressé la parole Donc C'est mignon Mais tu prends ta pelle Ton soin et tu vas jouer Alors Non contrôle sur l'histoire Je vois ce que tu veux dire Mon cher ami Rigger Mais en même temps Le gameplay était tellement Tellement intéressant derrière Que Eh bien Je J'aurais du mal À vraiment lui en tenir Rigger Donc Donc Elle est tellement loin L'école Une gorgée de votre gourde De l'arbitrer Pourquoi il me dit ça tout le temps Euh What the fuck is that Oui Park scorpion J'aurais tendance à viser le dar Je pense qu'il fera moins le malin Avec Euh Par défaut On va tirer deux balles Hop là D'accord Non seulement J'ai eu le dar Mais il fait toujours le malin Quand même Voilà ça c'est réglé Glande à venin Qu'est-ce que tu veux que je fous Avec une glande à venin Mec Soyons sérieux Deux secondes Pas l'air très loin De notre Marqueur d'objectif Alors qu'il y a Deux nouveaux points rouges À la con Quand même pas les piaf Non C'est les espèces d'abeilles Là D'accord Il y en a combien De ces saloperies Déjà accroupies Détectées Ok Bon gâchage de balles Oh putain Ils envoient des projectiles Non mais je rêve Ah vache Ah merde mec Ok Garde son calme Mais comme Fonzie On est cool On est en train de gâcher Mes balles Comme un con Je ne devrais pas faire ça Je devrais essayer De me rapprocher Et d'activer Le mode shitess Oui Toi Qu'est-ce qu'on a Que mode cible Toi Allez on y croit Celle là Elle est par terre On est d'accord Bon ça c'est bon Je suis dans une tombe creusée Je suis littéralement Dans une tombe creusée D'accord On ne va même pas Emmerder la dernière Des mouches là On va juste récupérer Notre plante à la con Et on va se corser Donc téléportation Via le Pip-Boy Vous m'avez dit Voyons si ça marche Oui certes C'était la carte locale Elle est où ? Prospecteur salue Non Ah d'accord Ici Source de good spring On recommence Carte du monde Carte du monde Carte du monde disais-je Voyager avec la touche A Source de good spring Déplacement rapide impossible Tant que les ennemis sont à proximité Mais bien sûr Donc nous allons nous éloigner Les ennemis Nous allons encore Nous éloigner des ennemis On va m'éloigner De combien de putain de kilomètres Nous sommes encore en train De nous éloigner des ennemis Et nous allons chanter Une petite chanson De circonstance Quand t'es dans le désert Depuis trop longtemps Il semble que c'est bon Donc ensuite Peepboy Donc Sources Oui Téléportation Merci beaucoup À V-Bait Entre autres Pour les indications De qualité Et oui Takamura Cap de Vielle Je n'ai pas peur Je suis comme ça Moi je suis un mec Cap de Vielle Donc J'aurais pu y aller avec Marché dans le sable De deux palmas Considérez-vous heureux Chez nous on appelle ça De la cocaïne Ok Feu de camp Il y avait le feu de camp Poudre de guérison Accepté Combien ? Oui J'aurais besoin de quoi Si je veux m'équiper De mes armes Ou de mes munitions Donne-moi des indications On me laisse pas comme ça Josienne Non, n'importe quoi Voilà J'espère que ça suffira À vous mettre en selle Je vais repartir Un peu comme Michel J'espère que j'ai rien raté De bon au jukebox Cheyenne ne me le pardonnerait jamais Dites Tu as une vie bizarre Cody, la tenancière du prospector C'est un peu notre maman à tous Elle aime bien voir les nouveaux arrivants J'aurais pas pu me dire ça Pendant que j'étais à la ville Non Je ne demande pas d'aller lui dire bonjour Bon, et ben Téléportation Alors, Pip-Boy Télé-télé-tête Good Spring Oui Ah, le degré de De célébrité Et de Réputation Change pour chaque ville C'est intéressant ça J'aime bien l'idée C'est pas quelque chose de trop général C'est quelque chose de spécifique Est-ce qu'il est obligatoire de faire ses preuves C'est plutôt cool Si vous ne nous remettez pas Ringo Mes amis et moi On va raser cette vie J'ai été clair On va garder ça en tête Maintenant si vous n'avez rien à acheter Dehors Hello Bonjour Eh bien Vous avez fait parler de vous Est-ce qu'il est possible que j'aille vous péter la gueule Alors, j'ai entendu quoi de vous discute Oui, de quoi il dit question Notre petite ville s'est retrouvée entraînée dans quelque chose que nous voulions tous éviter D'Agué Pride Quelqu'un a une référence sur Ringo Star Éventuellement un truc un peu qu'on peut balancer Une vanne, quelque chose Parce que là, j'ai rien Oh, mais Ken Grognard qui fait sa promo pour sa chaîne YouTube Comme si je faisais des promos pour ma chaîne YouTube Ou pour le feed-dum qui est revenu sur datarripper.fr Ou pour les tests que je fais sur GameSizeStory depuis quelques temps Non, on ne peut pas faire son autopromo sur un stream comme ça Je suis désolé Ken Grognard, on ne peut pas Tous les liens sont en bas de votre écran Ah, bon, saluons Xavier Dangue qui nous a rejoint Le maître international du run partiel Qui est un style à part entière D'ailleurs MV, si tu es encore dans le coin ce soir après le stream Il faudra que je te parle J'ai des choses à te dire Des choses qui ne s'écrivent pas par un message ou dans un SMS Voilà, ça c'est cadeau, c'est pour vous Un maître ? C'est pas notre genre, même si Cobb est une ordure Il peut fulminer et menacer autant qu'il veut Alors, donc qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas le droit de le buter, on n'a pas le droit Il m'a dit qu'il allait siffler là-haut sur la colline Radio Nostalgie Euh, donc Qu'est-ce que tu as à vendre tout à l'heure ? Si vous arrivez à sortir Ringo de là Vous vous ferez une belle réputation à l'exprince Je vous ferai même des réductions, tiens On va aider à sortir Ringo ! On va aider à sortir Ringo ! J'en ai plus rien à foutre de tout ce que tu as à me raconter Tu as prononcé le mot réduction Et tu as attrapé mon cœur C'est tout ce que je voulais entendre On va aider à sortir... Ouh, un jukebox ! On va aider à sortir Ringo ! Alors, porte d'entrée, c'est là ? Oui, oui Trouver une station service C'est quand même à la portée du premier imbécile venu Surtout quand on a un GPS automatique en bas de l'écran Donc Là-bas, station service Ça ressemble à une station service Alors, de tâche, je ne te cacherai pas Que j'ai quelques frames perdus Donc ça vient peut-être de là Mais ça vient peut-être aussi du fait que tu es une sacoche Mon ami Donc Station service Tout cela me paraît bien Ouh, une machine automatique Est-ce que c'est pour des clopes ? Sunset, starspace, espaciaire Je te prends Donc Donc Ça c'est badass comme réplique Mais je vais préférer celui-là Désolé pour le flingue Vous m'avez surpris C'était Ok C'est parti du mauvais pied Et si on recommençait en faisant une partie de caravane Vous savez y jouer ? Donc c'est pas la putain de chanson de Raphaël, ça va Ça se joue à deux Et le gagnant remporte tout le pot On constitue une caravane avec les cartes de son propre jeu L'objectif est de créer des caravanes battant celles de l'adversaire Alors c'est plus un jeu de stratégie que de hasard Rien du tout C'est pour ça que vous ne jouez pas trop dans les casinos C'est trop lent Et surtout la maison n'a rien à y gagner Tenez Excuse Qu'est-ce que Il vous faudra aussi un jeu Alors prenez l'un des miens J'en ai toujours plusieurs Est-ce que c'est un rapport avec Pokémon ou la Triple Triad ? Euh Je pourrais trouver d'autres cartes D'accord Allez, joue J'ai pas compris les règles du jeu Mais c'est pas grave Euh Alors Augmenter Non Il y en a mis 4 On va en mettre 4 Voilà Ok, accepté Alors Euh Je... D'accord Ok Donc on va prendre 6 de cœur Et on va prendre Qu'est-ce que c'est que ce concept ? Ok D'accord 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 Euh Très bien Tout va bien On ne panique pas Euh On ne panique pas Je vais au caravane Ok, on est parti Donc Tu mets un 4 Je vais mettre un 6 Oui 9 Bah du coup je vais mettre un 9 aussi Ça me paraît bien ça Et là juste pour te la mettre derrière le crâne Je mets le 10 Ok Donc Ah d'accord Je commence à comprendre C'est une sorte de solitaire en fait Ton machin C'est ça le principe Du coup je me suis chié dessus C'est ça ce que tu essayes de... Ah bah non What the fuck Ah ok Donc je peux mettre le roi n'importe où Mais je ne peux pas mettre une autre carte D'accord C'est bien d'inventer un jeu de cartes exprès pour votre occasion C'est pas comme si des jeux de cartes on en avait déjà des kilos D'accord Donc non on ne peut pas Donc Eh bien Défousser la carte Non Bien Défousser la carte Voilà Donc Je ne cacherai pas qu'il est fort possible que nous perdions Ça parce que je n'avais pas compris les règles des jeux Et que je suis en train de la comprendre à peine maintenant Et c'est un peu la merde Euh C'est vrai que Google c'est un peu désenculé par contre Donc On va essayer ça On va essayer 5 Ensuite 6 Ensuite 7 Toute logique ça devrait marcher Ok Fuck that shit Fuck that shit Attends Il a mis un 9 de carreau Ensuite un 7 de carreau Ensuite un 6 Et ensuite un 7 Un 4 Dans son sentier horaire C'est comment que ça marche en fait Je ne comprends pas Alors Il y a une solution de Clodo Tu peux descendre les cartes Tu peux aussi mettre les cartes par dessus les siennes Mortes couilles Ce jeu a une profondeur absolument dégueulasse Ah là D'accord D'accord Très bien C'est bon On commence à y être D'accord Comme ça D'accord Je ne sais pas ce que je fais Je sais juste que ça marche Donc ici Ici c'est vert On va mettre là où il y a du vert 29 C'est pas bien que ce soit à 29 C'est bien Je ne comprends pas Il me semble que ça a l'air bien J'ai perdu D'accord Je ne sais pas ce qui se passe Mais c'est génial Bon On va faire deux choses qui s'imposent Premièrement Sauvegarder la partie Deuxièmement Je n'ai plus de belles Je vais crever comme une merde Prenons le temps de consulter notre Pip-Bug Voilà Ça c'est fait Donc Échec de la quête Oh Quel dommage Bon En tout cas Ça nous fera notre petit tour De Fallout New Vegas On y reviendra peut-être Vu que ça a l'air assez funky Qui